Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute et animé par Walldata. Je me présente, je suis François, responsable technique et je travaille au sein de Walldata depuis près de 15 ans. Le thème abordé pour le webinaire de ce soir, mode d'emploi pour réussir en bourse. Nous allons donc voir aujourd'hui quels sont les bons outils pour prendre ces décisions. Petite chose avant de commencer ce webinaire, sachez que vous pourrez intervenir grâce à la fenêtre chat qui se trouve tout en haut de votre écran, tout au long de ce webinaire pour poser des questions si vous en avez. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wallmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et surtout des plus efficaces. Mais comme vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à nos webinaires, je vais déjà resituer qui est Walldata. Walldata, étant précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Le Wallmaster XE, lui, le logiciel ultra complet qui va répondre aux réels besoins des particuliers comme des professionnels. Il s'agit donc d'une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Le Wallmaster XE, le voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir, nous allons donc surtout répondre à 5 grandes questions que se pose toute personne qui fait de la bourse. La première, comment sélectionner ses valeurs grâce à l'outil appelé Market Analyzer qui est une exclusivité Walldata. La deuxième, nous allons voir comment analyser ses valeurs. Ensuite, nous allons voir comment nous allons sécuriser nos positions, agir et clôturer nos positions. Déjà, à qui s'adresse le Wallmaster XE pour commencer ? Le Wallmaster XE, il va s'adresser aux débutants comme aux confirmés. Il s'adressera d'ailleurs à tout type de profil boursier, c'est-à-dire des investisseurs, des investisseurs plus actifs, voire même des traders. Vous pourrez utiliser également le Wallmaster XE, quels que soient les produits ou les actifs avec lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que si vous faites des actions, si vous travaillez des SICAV, des produits dérivés, des varants, vous aurez alors un ensemble d'outils qui pourra répondre à vos besoins. Sachez également que vous avez une base de données très large à l'échelle mondiale. Vous pourrez donc y retrouver en temps réel des marchés comme le Renext ou les mêmes des marchés américains. Le clé du succès en bourse pour réussir est une bonne discipline et une bonne organisation du suivi de ses valeurs. Pour cela, il vous faut un outil d'aide à la décision performant installé sur votre ordinateur pour étudier le marché, effectuer des tests et des simulations. Et grâce au Wallmaster, nous allons pouvoir bâtir notre méthode pour un meilleur investissement boursier. Commençons. Les Market Analyzer. Je vous parlais tout à l'heure que nous allions sélectionner des valeurs. Nous allons donc utiliser les Market Analyzer. Avant de rentrer dans le détail, je vais déjà vous expliquer un petit peu quelle est cette technologie exclusive WallData. Créée il y a plusieurs années, cette technologie Market Analyzer effectue l'analyse technique de vos valeurs et restitue les résultats sous forme de colonne paramétrable. Associée à la technologie AtSense, l'AtSense, c'est la fenêtre qui va s'afficher automatiquement lors du passage de ma souris, qui va me permettre de décrire la situation analyse technique en cours. Cela offre donc une souplesse d'utilisation et les Market Analyzers disposent également d'une puissance de filtrage sans équivalent, que nous verrons tout à l'heure. Pourquoi utiliser une telle technologie ? Pourquoi utiliser des Market Analyzers ? Il y a deux grandes raisons à cela. La première, l'analyse graphique utilisée seule, comme on peut trouver sur Internet, même assistée par de nombreux indicateurs, va vous prendre un temps considérable pour travailler. Faute de temps, vous risquez alors de passer à côté de bonnes opportunités d'investissement. Premier élément. Le second, il va falloir engager un maximum de fiabilité sur vos valeurs, ce qui est l'objectif de tout trader en fait, et ça d'une façon très simple, en analysant tout un marché et en suivant l'approche bien connue de tous les bons investisseurs, de la forêt à l'arbre. Pour agir pour trouver cette solution, il est donc nécessaire de passer par les Market Analyzers, qui vont être capables de filtrer et trier des centaines de valeurs en quelques secondes, et vous reportez alors le résultat de toute cette analyse sous forme de tableau synthétique, comme vous pouvez le voir ici, avec un code couleur par exemple, vert haussier ou rouge baissier. Grâce à ces technologies exclusives Wall Data, donc le Market Analyzer, en quelques clics, va suffire pour mettre en place votre propre méthode d'investissement pour savoir sur quelle valeur intervenir. Sachez également, pour les personnes qui sont un peu plus averties au niveau de l'analyse technique, que les Market Analyzers, qui sont disponibles dans votre Wall Master, il est possible tout à fait de les personnaliser grâce à une librairie de colonnes qui va fonctionner comme des Legos. Vous allez ajouter de nombreuses conditions en cliquant simplement sur un bouton qui s'appelle Ajouter une colonne, et vous pourrez alors perfectionner et améliorer les Market Analyzers existants qui sont déjà nombreux lors de l'installation. Mais commençons par la méthode idéale et donc sélectionner ces valeurs. Avant toute chose, lorsque je vais vouloir prendre position, je vais chercher des valeurs à potentiel. Pour cela, ce soir, nous allons utiliser le Market Analyzer risque de retournement. Vous voyez, c'est écrit ici, le risque de retournement. Celui-ci a été conçu afin de vous permettre de détecter les valeurs qui présentent des signaux de retournement de tendance. Alors, je vais vous poser une question et vous allez me répondre à travers la fenêtre chat, comme je vous l'ai expliqué, qui se trouve en haut de votre écran. Est-ce que quand je parle de tendance, ça parle à tout le monde ? Ou est-ce que vous voulez que je détaille le mot tendance ? Donc, allez-y, n'hésitez pas. Donc, oui, oui, oui. A priori, bon, je vais revenir. Alors, on me demande quand même de préciser, donc je vais le faire. Les cours vont s'afficher sous forme de graphique. Vous voyez, c'est chandelier rouge et vert. Chaque chandelier, le vert, la journée est haussière, le rouge, la journée est baissière. L'ensemble de ces chandeliers vont déterminer une courbe qui, si elle est baissière, va indiquer une tendance baissière. Les cours sont à la baisse. Si elle est haussière, vous voyez ici que la courbe monte. La tendance sera alors haussière. En toute logique, lorsque nous allons prendre une position, nous voulons savoir si notre valeur se trouve dans une tendance qui est haussière, pour pouvoir faire en sorte que les cours montent, ou si une tendance est baissière. Est-ce que ça vous paraît clair ? Toujours à travers la fenêtre chat. Oui, oui, oui. Parfait. Donc, je continue. Dans un premier temps, le Market Analyzer Recherche de Retournement va détecter la dynamique haussière, donc de la tendance, de la valeur, à travers ses propres moyennes mobiles. La moyenne mobile est un indicateur technique qui est calculé automatiquement par le logiciel. En les comparant entre elles, elles sont en nombre de 3, nous allons pouvoir, si la valeur évolue dans une dynamique haussière ou dans une dynamique baissière. Pour cela, nous utiliserons la première colonne qui s'appelle tendance majeure. Vous voyez, lorsque la flèche est au vert et que vous avez les indicateurs au vert, si je passe la souris, la T-Sense, technologie exclusive, vous indique si les 3 moyennes sont haussières et donc votre valeur suit un canal haussier. A l'inverse, si la flèche est au bas rouge, alors les moyennes sont baissières et votre valeur suit une dynamique baissière. Donc là, nous allons à un premier élément, la dynamique et la tendance de votre valeur. Dans un second temps, nous allons rechercher à travers des signaux analyse technique qui vont utiliser des indicateurs techniques tels que le MACD, le DMI, la RSI, la stochastique. L'état de ces indicateurs vont représenter un ensemble d'icônes allumées ou éteints qui nous indiqueront alors un signal de contre-tendance. Il s'agit de la colonne qui est ici. Vous pouvez constater que j'ai un ensemble de petits carrés ou de petits rectangles avec des noms d'indicateurs à l'intérieur. Plus le nombre d'indicateurs allumés est élevé, plus les signaux de contre-tendance sont importants. Cela signifie que la tendance en cours est proche de sa fin et qu'elle est en train de se retourner. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous dis ? C'est-à-dire que si j'ai une tendance haussière et que j'ai un nombre d'indicateurs de contre-tendance qui s'affichent baissier, alors là, la tendance arrive à son terme et il risque même de se retourner. Donc finalement, ça va se lire très simplement. Je vais avoir la tendance en cours et son risque de retournement. Vous avez également une troisième colonne qui va synthétiser grâce à l'ensemble des éléments qui sont ici cette force, cette probabilité de retournement. Comme je vous l'expliquais il y a quelques secondes, plus le nombre d'indicateurs est élevé, alors je vais prendre des exemples dans quelques secondes. On me demande des exemples dans quelques secondes je vais vous en donner. Plus le nombre d'indicateurs est élevé, plus le potentiel de retournement est important. Alors, avant de vous donner des exemples, je vais déjà vous expliquer quels sont les avantages d'utiliser ça. Le risque de retournement sera alors très utile dans trois grandes situations et c'est pour ça qu'il faut que je le fasse avant l'exemple. Le premier, le premier exemple, nous allons rechercher des moments opportuns pour clôturer une position. Effectivement, si je suis, si j'ai déjà des titres de la valeur Alstom et qu'il y a un fort risque de retournement baissier et qu'il est important, si jamais j'avais des titres en position, je commencerais par me poser la question si je dois alléger celle-ci. Le deuxième avantage d'analyse technique, lorsque je vais me rechercher à me positionner cette fois-ci sur une valeur, je vais attendre le départ d'une nouvelle tendance et donc un retournement. Je prends l'exemple de Publicis, la valeur est en tendance baissière, mais j'ai un risque de retournement haussier très élevé. Il s'agit d'un moment intéressant si je désire prendre une position. Et le troisième avantage d'analyse technique de ce Market Analyzer risque de retournement, c'est de pouvoir confirmer une tendance en cours. Comment je confirme une tendance en cours ? C'est très simple. J'ai une tendance qui est avérée haussière et un risque de retournement qui est faible. Donc si ma tendance est dans un sens haussier et que j'ai très peu ou pas de risque qu'elle se retourne, donc ma dynamique haussière est confirmée, je peux donc acheter ou garder cette valeur. Est-ce que ça vous paraît clair ? Toujours à travers la fenêtre de chat par un oui ou un ok. Génial, je continue. Alors, je vais prendre des exemples, mais je reviendrai sur une chose importante quand même. Nous allons commencer quelques exemples. Je vais prendre la valeur Alstom. Si vous avez tous compris parce que je vois beaucoup de oui ou de ok, pour vous, la valeur Alstom évolue-t-elle dans une dynamique plutôt haussière ou dans une dynamique plutôt baissière ? Donc toujours à travers la fenêtre de chat, on va rendre ça un petit peu plus interactif ce soir. D'après vous, Alstom évolue-t-elle haussière ou plutôt baissière ? Alors, haussière, oui, alors on m'a donné des petits détails, j'aime bien. Je vous explique. La valeur Alstom, prenons cet exemple-là, dynamique haussière. Vous avez quasiment tous raison. On se fie à la tendance majeure qui est la tendance en cours de votre valeur. Parfait, la tendance est actuellement haussière. Maintenant, continuons l'analyse. Si je passe ma souris, la technologie Atessence m'indique quoi ? Elle m'indique que la tendance haussière est fortement compromise, c'est-à-dire qu'elle a un fort risque, une forte probabilité baissière. C'est tout à fait ça. Je vois que certains m'avaient mis déjà la réponse dans le chat. Donc, cela indique quoi ? Comment je vais lire ça ? C'est très simple. Dynamique haussière, on le voit bien sur le graphique journalier, avec un fort risque de potentiel baissier. Conclusion, si j'en ai pas, c'est pas le moment forcément d'acheter si j'achète plutôt à la hausse. Si j'en ai, je me poserai la question s'il est nécessaire de clôturer voire alléger ma position. C'est aussi simple que ça, tout à fait. Prenons l'exemple de Publicis, qui est plutôt intéressant en ce moment. la valeur évolue dans une dynamique baissière. Alors, je vais vous l'entourer parce que je sais que certaines personnes aiment bien. Donc, la dynamique de ma valeur est baissière. On le voit bien, toutes les moyennes sont baissières et les cours sont baissiers. Mais, l'ensemble des indicateurs d'analyse technique qui sont ici indiquent eux un fort potentiel de retournement haussier et donc, la probabilité de hausse de ma valeur est plutôt très haussière. Est-ce que ça vous paraît toujours aussi clair ? Donc, avec un outil comme celui-ci, pas la peine d'être un expert en analyse technique puisque le logiciel va effectuer toute l'analyse pour vous. La seule chose qu'il faut savoir faire, c'est connaître les couleurs et savoir lire. C'est vraiment comme ça que s'utilise cet outil-là. Je vais avoir la première colonne qui va m'indiquer la tendance avec un rappel en passant la souris, toujours pareil, Atessence. Le nombre des indicateurs techniques les plus avertis en analyse technique seront ravis de savoir quel indicateur indique ce retournement mais au moins, vous les avez. Et ce qui est très intéressant, s'il s'agit de la colonne de synthèse qui va indiquer cette force, cette probabilité de hausse. Au-delà de 5, on dira que la probabilité est importante. En dessous de 5, la probabilité restera quand même tout de même faible. Je prends la valeur Danone. J'ai une dynamique haussière et une probabilité de retournement possible mais encore trop faible pour prendre une décision. Alors une chose à préciser quand même, lorsqu'on va utiliser un outil comme celui-ci, il sera possible de l'adapter quel que soit votre horizon d'investissement. Il est important de savoir avant d'utiliser un logiciel comme le Wallmaster ou n'importe quel logiciel de l'analyse technique, quel type de trader ou quel type d'investisseur vous êtes, combien de temps vous allez passer dessus et sur quelle période de temps vous allez vouloir travailler. Plus clairement, je passe une heure tous les soirs de temps en temps, je garde mes titres un à plusieurs jours, je pourrais l'utiliser en période principale journalière. Si maintenant, j'étais plutôt très court terme, je l'utilisais sur des produits plus rapides, avec le même outil, je pourrais travailler également, si je travaille en intraday, il suffira alors de travailler sur des périodes beaucoup plus courtes comme des minutes, cinq minutes ou du tic. L'avantage d'un outil comme celui-ci, il s'adresse donc comme je l'expliquais tout à l'heure en introduction, à des investisseurs comme à des traders et ce, avec la même simplicité. Donc voilà, on a répondu à la première question, comment sélectionner ces valeurs ? Donc là, on va pouvoir avoir un panel de valeurs avec lequel nous allons pouvoir travailler. Alors, les indicateurs sont-ils sélectionnés automatiquement ? La réponse est oui. En fait, nous avons mis un panel d'indicateurs qui travaillent, si je puis dire, sur différents thèmes d'une analyse technique, la volatilité, les accélérations ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que vous avez différents types d'indicateurs et grâce à ces indicateurs, alors, ce que l'on peut faire par contre, puisqu'on pose des questions, je vais répondre, il est possible, alors, tous les market analyzers sont paramétrables, vous pourrez alors modifier des paramètres de ces indicateurs pour les rendre un petit peu plus adaptés à votre propre méthode si vous en avez besoin. En tout cas, il est tout à fait possible de personnaliser les indicateurs présents. Voilà. Donc là, nous avons répondu à la question sélectionnée. Nous allons donc maintenant analyser ces valeurs. Il est toujours très important lorsque l'on a sélectionné ces valeurs de les regarder tout de même dans les graphiques. Donc nous allons voir maintenant la partie graphique qui est ici sur ma droite comment analyser ces valeurs. Alors, comment les analyser ? La première des choses, sachez que les graphiques Wallmaster utilisent aussi des technologies exclusives. La première que vous constaterez, il s'agit des assistants visuels. L'assistant visuel, c'est le cartouche qui est en haut de votre graphique qui va pouvoir, en fait, récupérer, ce n'est pas le bon mot, mais plutôt afficher également des informations comme le risque de retournement. De ce fait, quelle que soit la valeur, vous avez un rappel de votre risque de retournement dans votre graphique. Donc ici, vous constaterez, si je prends Alstom, je vais avoir ma tendance haussière et mon risque de retournement affiché. L'avantage, c'est que j'aurai un rappel continuel de l'état de ma position ou de ma valeur en cours. Ces assistants visuels sont nombreux. Vous en avez plusieurs types. Là, à l'heure actuelle, je vous ai remis les risques de retournement. Sur le graphique de droite, vous remarquerez que j'ai d'autres assistants visuels comme tendance et timing qui vont me permettre de qualifier une tendance, par exemple. Autre exclusivité très importante à utiliser dans le Webmaster va être la détection des canaux. Si vous regardez bien le graphique, alors je vais essayer de vous le mettre un petit peu plus en avant. Regardez bien ici, sur mon graphique, je vais avoir une ligne rouge et une ligne verte affichée automatiquement. Il s'agit de la détection de tracés automatiques de support et résistance. Ceci fait partie également dans l'analyse. Nous verrons plutôt cette partie-là dans la sécurisation de ces positions, mais sachez en tout cas que ceci est fait automatiquement. Au niveau des graphiques, pour les personnes un petit peu plus averties, vous avez également ici un ensemble d'outils pour les figures de tracés chartistes. Les tracés chartistes, ça va être le moyen d'afficher soit du texte, soit tracés des figures comme des biseaux, des épaules tétépaux, des triangles, des losanges, des ellipses, tout ça, des droits de fibonacci, des retracements de fibonacci. Vous pourrez afficher et utiliser tous ces outils-là sur vos graphiques. Donc voilà le type d'outils disponibles dans votre OneMaster. Sachez qu'il est possible également d'afficher un ou plusieurs graphiques sur une ou plusieurs périodes de temps. Vous constaterez par exemple qu'ici j'ai un graphique sur Alstom en une journée alors qu'ici j'ai le même graphique sur Alstom en période hebdomadaire. Ce qui signifie qu'ici chaque chandelier représente une journée de cotation alors qu'ici chaque chandelier va représenter une semaine de cotation. Imaginez qu'il s'agit un peu de l'équivalent d'un zoom entre les deux parties mais j'ai l'avantage et vous verrez tout à l'heure que c'est nécessaire de pouvoir travailler avec les deux périodes simultanément. Sachez également qu'il est possible de mettre des alertes pour être averti par son, par pop-up, fenêtre volante, voire par SMS dans vos graphiques par un simple clic droit avec le fait de pouvoir placer une alerte sur vos graphiques. Alors effectivement on me pose une question qui est très intéressante on me dit je vois bien une tendance mais elle est différente entre les deux graphes. Pourquoi ? L'intérêt c'est bien cela donc nous allons le détailler si vous voulez un petit peu après mais l'intérêt d'avoir deux graphiques sur deux périodes de temps c'est d'avoir la tendance à l'instant T mais surtout sur du plus long terme est-ce que je suis oui ou non à contre-tendance ou est-ce que je suis dans la même tendance que j'utilise ? Évidemment lorsque les tendances concorderont entre la plus petite et la plus grande unité de temps alors là j'aurai des signaux beaucoup plus forts. on va essayer d'en trouver voilà si je prends la valeur Arcel-Hormital je vais avoir une tendance de fond baissière en quotidien mais également baissière en hebdomadaire par contre celle-ci est en train de se retourner en quotidien et se retourne également en hebdomadaire mais là je rentre dans la partie agir où au moment d'agir il sera nécessaire de regarder ces deux périodes de temps simultanément donc pour l'instant je passe mais effectivement les tendances peuvent se contredire dans les deux graphiques et c'est tout l'intérêt de les avoir à l'écran donc petit rappel nous avons commencé par le market analyzer nous allons sélectionner ces valeurs donc les sélectionner en prenant les valeurs à plus fort potentiel grâce au risque de retournement ensuite nous avons analysé les valeurs grâce aux outils graphiques disponibles comme les assistants visuels de tendance ou de retournement comme les figures chartistes comme les supports et résistances qui vont permettre de prendre une position ou en tout cas m'indiquer où la valeur se situe d'avoir une ou plusieurs périodes de temps et de pouvoir mettre une ou plusieurs alertes est-ce que jusqu'ici tout est clair pour tout le monde toujours à travers la fenêtre chat génial donc je continue après l'analyse il va falloir sécuriser ses positions et là on va voir qu'on va attaquer quelque chose d'assez important et même nécessaire on dit souvent allez je me jette à l'eau mais jamais sans m'abouer et c'est un petit peu ça nous avons à travers le Wallmaster XE des outils qui vont vous permettre d'utiliser un contrôle de risque le contrôle de risque est important ce qu'il va vous permettre d'évaluer le risque lorsque vous allez prendre une position ceci en déterminant un objectif et un stop de protection alors sécuriser conserver pour plus tard non sécuriser ça serait plutôt de me dire je vais prendre une position en me fixant un objectif mais est-ce que je fais bien de prendre position oui ou non clairement je pense avoir trouvé la bonne valeur mais est-ce que le risque encouru est plus dangereux ou est plus intéressant que les gains que j'espère avoir clairement lorsque je vais prendre une position il faudra toujours que j'utilise du money management alors même si ce mot est un petit peu un petit peu dur vous allez voir que tout est fait automatiquement mais par contre il est nécessaire de l'utiliser il faut toujours protéger et préserver son capital alors nous allons voir comment nous allons faire la première des choses pour sécuriser ces positions et le premier outil que vous utiliserez et qu'il est nécessaire d'utiliser sont les tracés de support automatique les tracés de support et résistance automatique vous voyez les lignes qui sont ici ont été tracées automatiquement sur vos valeurs alors qu'est-ce qu'un support le support est un niveau de prix susceptible d'arrêter un mouvement de baisse en clair la ligne verte qui est ici sont des signaux très très forts en analyse technique extrêmement fort où il arrive très très souvent que lorsqu'on arrive sur un support on rebondit sur ce support vous voyez si je prends l'exemple de la valeur harcelor-mitale j'ai un support aux environs de 4,40 où j'ai rebondi une fois j'ai rebondi une deuxième fois et là j'ai rebondi une troisième fois donc on constate là que la théorie s'applique à la pratique le support est un niveau très important susceptible d'arrêter un mouvement de baisse la résistance elle donc la ligne rouge qui est ici est un niveau qui peut bloquer la progression des cours c'est pour ça qu'il est important de savoir au moment de votre prise de position si vous êtes plutôt sur un rebond ou sur une cassure de support ou de votre résistance ça comme je le répète c'est totalement automatique à travers votre Wallmaster sur quelle durée sont tracés les supports aux résistances me pose-t-on la question les supports aux résistances sont tracés automatiquement en fonction de votre horizon d'investissement vous êtes trader en 5 minutes elles s'adapteront sur des périodes graphiques court terme vous êtes plutôt investisseur moyen-long terme en prenant des actions que de temps en temps et en les vendant que de temps en temps les supports aux résistances s'adapteront alors automatiquement c'est là tout l'avantage d'avoir un outil performant revenons à notre money management donc afin de préserver son capital et malgré la volatilité importante des marchés il faut s'assurer d'une bonne gestion de ces stops de protection il est important alors d'utiliser des règles de base du money management qui se trouve à travers le Wallmaster X les grands principes sont simples le stop ça va être le niveau de prix à partir duquel on considère que la valeur il est nécessaire de clôturer impérativement sa position l'objectif est alors le niveau de prix que l'on estime pouvoir atteindre en fonction de là où les conditions qui nous ont fait prendre position est-ce que ça vous paraît clair toujours à travers la fenêtre de chat oui 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 parfait donc je continue nous allons voir l'outil ici qui s'appelle le risk management qui va vous aider automatiquement à connaître grâce à vos objectifs et à votre stop de protection la taille optimum de votre position exactement on me demande si je parle de perte acceptable c'est tout à fait ça donc je vais avoir l'outil risk management il s'agit nous on a appelé le calculatrice risk management pourquoi puisque tout est automatisé alors effectivement on peut prendre un papier faire ses règles de 3 convertir et tout c'est tout à fait possible mais c'est tellement plus agréable et ergonomique que tout soit fait par le logiciel comment cela s'applique-t-il maintenant vous allez voir c'est hyper simple je vais cliquer dans objectif et je vais cliquer dans l'objectif on a dit tout à l'heure qu'il était intéressant de se donner des objectifs grâce au support aux résistances ici vous constaterez comme moi que j'ai un objectif d'environ 6,19 donc nous essaierons toujours alors on me demande où j'ai cliqué je clique là pour l'instant je ne clique pas pour afficher ce risk management j'ai cliqué sur le bouton risk management et la fenêtre s'est affichée automatiquement ensuite je clique sur objectif et je vais pouvoir placer mon objectif aux environs de mon support donc il est à 6,17 il ne faut pas hésiter à se donner un petit peu de marge on va le mettre à 6,25 on va même 6,30 tiens donc vous voyez que mon objectif s'est placé automatiquement maintenant le stop on voit également ici que j'ai un support très intéressant sur lequel j'ai rebondi plusieurs fois je vais estimer alors que c'est un niveau de cours important qu'il ne faudra jamais franchir pour limiter mes pertes donc toujours pareil je vais prendre un petit peu de marge et on va le prendre aux environs de 4,25 donc je vais avoir un objectif de placé et mon stop de protection placé j'ai donc encadré ma future position vous pourrez alors régler un capital initial qui sera l'équivalent de votre portefeuille si vous voulez c'est surtout pour lui permettre de calculer tous ces ratios et vous aurez alors le ratio gain risque affiché automatiquement qui est de 3,35 en fait il s'agit du risque encouru je peux gagner 3,35 fois plus que le risque de perte encourue donc il s'agit d'une position très intéressante et ce qui est extraordinaire il me calcule grâce à mon portefeuille et au risque de capital de gains exigés minimum que j'ai mis la taille de ma position optimum alors on me demande pourquoi placer mes objectifs au dessus de ma résistance j'essaie toujours de me donner une petite marge si jamais j'avais un simple un cours haut dans la journée qu'il franchissait vous voyez je ne voudrais pas que mon objectif ou mon support soit cassé pour une simple petite hausse de la journée je voudrais que ça soit une cassure franche et dans ces cas là j'y applique toujours une petite marge vous allez pouvoir en fonction du montant de votre capital gérer en fait le risque maximum que vous pensez pouvoir encourir l'exemple précis que j'ai ici avec un capital d'environ 50 000 euros un risque de 0,5% en plaçant mes objectifs de stop mais mon objectif et mon stop alors on me demande si 0,25% du capital est important ou pas honnêtement ce qui va dépendre ça sera votre mise de départ en fonction de votre capital vous saurez que là avec 0,5% j'accepte de perdre jusqu'à 250 euros je pourrais alors l'adapter si jamais je me disais que j'étais capable de perdre jusqu'à 500 euros dans ces cas là je changerais le risque le pourcentage de risque de mon capital et j'obtiendrai alors un nombre de titres optimum modifié ça ça va surtout faire partie de votre stratégie d'investissement vous prenez plus ou moins de risque en fonction de votre capital et le système calcule automatiquement la taille de votre position optimum alors j'essaie de lire toutes les questions en même temps parce qu'il y en a plein je comprends on a dit pas trop fait donc c'est bon et c'est bon et ok merci parfait donc je continue comme je vous l'expliquais tout à l'heure le logiciel s'adresse à tout type de produit vous remarquerez alors que le risque management a des options pour travailler sur du cash donc les actions les produits comme ceux comme les actions sur du futur ou sur du forex alors on pose une question faut-il calculer sur les deux périodes et là j'admets que je comprends pas trop la question faut-il calculer sur les deux périodes alors si j'ai bien compris votre question j'ai deux périodes effectivement à mon écran qui sont le jour et la semaine ma stratégie d'investissement utilise une seule et unique période de temps je suis par exemple investisseur et ma stratégie sera sur du principal ma période majeure voire mineure me permettra simplement de savoir à l'instant T si je suis dans la bonne tendance ou pas mais tous mes calculs de courtage de frais et d'investissement réel sera sur ma période de temps principale voilà c'est bien ce qui me semblait avoir compris dans votre question donc voilà donc lorsque je vais vouloir prendre position sur la principale je répète la partie majeure voire mineure elle me permettra surtout de savoir si le signal que j'ai dans mon horizon de temps principal n'est pas contre-courant sur du long terme mais sur du plus court terme alors comment faire pour avoir deux graphiques un jour et une semaine en fait des graphiques donc là je vais valider ma position puisque nous avons vu le risque management comment faire pour avoir ces graphiques lorsque je vais cliquer sur le bouton graphique qui se trouve en haut je ne sais pas si tout le monde le voit je pourrais avoir un ou deux ou trois ou dix écrans graphiques le nombre de graphiques c'est vous qui le choisirez en fonction de l'espace de travail disponible que vous avez clairement vous avez un écran 20 pouces vous allez avoir vous allez mettre un ou deux écrans graphiques à l'écran comme j'ai fait moi vous pourrez également utiliser la technologie des onglets pour maximiser l'espace disponible et rajouter un nombre d'écrans plus important et puis si vous avez comme certains de nos clients six écrans physiques et bien vous pourrez afficher six, dix, dix écrans graphiques simultanément ce que je vous préconise quand même de travailler uniquement avec deux ou trois périodes de temps simultanément au delà de trois on pourrait dire que ça perdrait un petit peu de son intérêt on part toujours du principe que nous avons une période de temps principale sur laquelle nous allons faire nos analyses et une période de temps majeure pour valider cette analyse à long terme il peut y avoir également une période de temps mineure pour vérifier à l'instant t si je suis dans le bon sens ou pas voilà donc nous avons vu je fais un petit récapitulatif toujours comment sélectionner ces valeurs donc je sélectionne les valeurs qui me paraissent intéressantes au niveau de mon risque de retournement ceci grâce à la tendance et la dynamique en cours et le risque potentiel de retournement une fois que j'ai choisi là où les valeurs qui m'intéressent je vais parfaire cette analyse grâce aux outils graphiques qui me sont proposés détection de soutien résistance calcul de tendance automatique risque de retournement affiché dans mon graphique voire même tracé de figures chartistes une fois que j'ai analysé ma valeur je vais sécuriser ma position en étant sûr que je ne me trompe pas dans mon analyse et je vais pouvoir commencer à choisir mon stop de protection et également mon objectif grâce à des outils comme le risque manager et les tracés de support et résistance automatique jusqu'ici est-ce que ça vous paraît toujours aussi clair vous remarquerez que pour faire tout ce que j'ai fait je n'ai pas fait 50 clics j'ai tout à l'écran et imaginez-vous il suffit que je l'allume le soir et je ne ferai pas plus que ce que je suis en train de faire là je continue donc il s'agit maintenant d'intervenir alors c'est vrai que je l'explique depuis tout à l'heure mais c'était maintenant l'intervention j'ai placé mes objectifs j'ai trouvé mes valeurs je vais intervenir sur le marché avant d'intervenir je reviens à mes écrans multi période je vérifie alors c'est vrai que je l'explique depuis tout à l'heure mais c'est maintenant que ça a tout son intérêt je vérifie que mon analyse dans ma période de temps principale concorde bien avec mon analyse de période de temps majeure c'est à dire plus long terme est-ce que ça ça vous paraît clair également c'est hyper simple c'est une question de logique imaginez que vous avez des chandeliers qui sont ici et vous l'êtes sûr et certain que sur du plus long terme à plus grande échelle vous êtes bien dans la même direction pour éviter ce qu'on appelle des faux signaux et se retrouver avec une petite baisse ou une petite hausse alors que la tendance majeure de votre valeur est à contresens et c'est grâce à ces outils et à ces graphiques multipériodes qu'on évitera ce genre d'erreur et qu'on maximisera ces gains alors si l'on trade en un jour c'est une bonne question mais alors votre question je vais vous la poser différemment quand vous me dites vous tradez en un jour vous passez toute la journée dessus et vous passez plusieurs trades par jour ou vous tradez le soir à la fermeture des cours et vous allez prendre vos décisions je sais pas en plein après-midi ou le lendemain matin parce que c'est ça l'intérêt d'un outil comme le World Master Trader on pourra l'adapter à ces deux stratégies d'investissement si je suis plutôt court terme je déciderai alors d'avoir des unités de temps par exemple je vais travailler ici en 15 minutes et ici je vais travailler en 4 heures j'aurai exactement la même technique j'aurai une vision actuelle majeure 15 minutes et je vérifierai sur du long terme si je suis pas à contre-courant un exemple parfait sous mes yeux en 15 minutes j'ai une tendance majeure haussière et un risque de retournement baissier d'autant plus qu'en période de temps plus longue je suis dans une dynamique qui est telle baissière mais un risque de retournement haussier qu'est-ce que je fais d'après vous je fais quoi et bien je m'abstiens je m'abstiens parce que rien ne concorde en fait j'ai deux périodes de temps un faible risque de retournement d'un côté on me dit que je suis haussier l'autre côté on me dit que je suis baissier honnêtement c'est limite j'attends j'attendrai des signaux beaucoup plus forts pour éviter de faire des erreurs sur le marché vous remarquerez également que le changement de période donc la personnalisation se fait également en un clic c'est vraiment hyper hyper simple donc voilà pour la partie intervention donc on a sélectionner sécuriser agir non intervenir agir et maintenant nous allons clôturer notre position alors comment clôturer une position nous allons voir tout de suite sachez qu'il existe dans votre Wallmaster un outil alors certaines me disent pas de son est-ce que tout le monde m'entend ? est-ce que vous m'entendez correctement ? toujours par un oui ou un ou care assurez-moi ouf parfait donc je continue génial bon alors je continue la gestion de portefeuille sachez que votre Wallmaster contient une gestion de portefeuille intégrée gestion de portefeuille ça signifie quoi ? ça signifie que vous allez pouvoir passer des ordres dans votre logiciel ceci à des fins de simulation ou pour reproduire les ordres que vous aurez passé chez votre broker alors comment cela s'articule-t-il ? je vais vous montrer tout de suite la gestion de portefeuille alors ici j'ai un onglet toujours pareil je vais vous le mettre en annotation l'onglet gestion de portefeuille qui est ici voilà tout le monde le voit une fois deux fois trois fois voilà gestion de portefeuille ma gestion de portefeuille va généralement se composer de un market analyzer qui va reproduire le le ou les ordres que j'ai passé avec un ou plusieurs graphiques sur lequel je pourrais retrouver exactement de la même manière les ordres passés sur le marché alors l'avantage de cette gestion de portefeuille donc comme je vous le disais on va pouvoir simuler ou suivre ces vrais ordres passés sur le marché grâce à des signaux graphiques utiliser la technologie Atesense comme je viens de vous le montrer là à l'écran pour avoir un récapitulatif des ordres passés sur votre marché là si je prends l'exemple de mon ordre sur accord j'ai acheté le 12 janvier 2015 au comptant 150 titres pour un cours de 37 315 enfin vous voyez je ne vais pas tout vous lire parce que je pense que vous lisez aussi bien que moi mais c'est hyper simple il suffit de passer la souris dessus vous avez également un market analyzer deux gestions de portefeuille donc qui se trouve ici qui va vous permettre de vous rappeler les dernières positions ouvertes l'évaluation des positions en cours et une synthèse globale de votre portefeuille qui va vous indiquer si celui-ci a une performance positive ou négative positive je vous le souhaite à tous en tout cas ça s'articule comment ? c'est très très simple lorsque vous avez une valeur vous faites votre analyse donc je retourne en risque de retournement je fais mon analyse une valeur m'intéresse il suffit alors de cliquer sur opération et acheter un titre je vais avoir automatiquement cette fenêtre qui va s'afficher alors nous nous l'avons appelé la saisie d'ordre automatisé puisqu'elle vous guidera dans vos choix dans lequel vous allez pouvoir ajouter les quantités passées le prix de revient unitaire il y a également une technologie vous permettant d'inclure les frais lorsque vous faites de la simulation nous avons estimé qu'il était nécessaire de s'approcher au plus près de la réalité et donc pour cela nous avons inclus les frais donc les frais sont inclus qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant donc en tout cas sur la gestion de portefeuille la fenêtre de gestion vous validez votre ordre et automatiquement celui-ci va s'inclure dans le tableau de gestion de portefeuille lorsque vous allez passer un ordre une pastille si je peux appeler ça plutôt un icône d'achat ou vente sera automatiquement voyez lorsque je vais passer la souris je vais retrouver tous mes achats celui-ci il est pas mal je pense que je vais le garder par exemple si je prends l'exemple de Safran je vais avoir un rappel ici dans mon market analyzer j'ai acheté 100 titres avec un prix de revient unitaire de 51 euros et avec le cours actuel je suis donc gagnant de 33,65% et donc 1735 euros voyez vous avez un suivi temps réel alors c'est vraiment génial parce que même si vous êtes si vous voulez vous entraîner à vérifier l'utilisation et ainsi de suite lorsque vous avez le Wallmaster depuis peu vous pourrez simuler vos ordres sur le marché pour savoir si vous arrivez à avoir bien compris des méthodes efficaces comme l'ensemble de nos clients donc voilà la gestion de portefeuille ce que je peux vous en dire d'autre aussi qui est intéressant vous avez un rapport vous avez des rapports où vous avez retrouvé l'ensemble des opérations que vous aurez passé dedans vraiment un esprit comptable c'est très important d'avoir toujours les éléments des explications à toutes les opérations que vous aurez passé dans votre portefeuille alors on me pose une question le portefeuille s'adapte-t-il automatiquement à la situation après chaque achat ou vente ? oui c'est à dire que si regardez je vais vous montrer un exemple ici j'achète 150 titres lorsque je vais pouvoir passer un ordre sur ma valeur automatiquement il me proposera alors de vendre ma position 250 titres j'ai rien eu à saisir d'où le fait d'ordre automatisé le logiciel va pouvoir se rappeler que j'avais acheté 150 titres il me proposera alors de clôturer ma position automatiquement sachez que vous pouvez avoir un ou plusieurs portefeuilles si vous les simulez sur des horizons de temps différents ou plutôt sur des types de produits différents vous pourrez alors créer un ou plusieurs portefeuilles il suffira simplement de cliquer sur le portefeuille pour changer de portefeuille courant vous avez vu c'est d'une simplicité enfantine c'est vraiment grâce à ses près 30 ans d'expérience utilisateur où Aldata a conçu des outils assez techniques et pourtant très faciles à utiliser la gestion de portefeuille en est un exemple tout est automatisé on essaie de faire au plus simple mais au plus efficace le bilan complet de votre portefeuille calculé en temps réel pour ceux qui le souhaitent est disponible directement dans la zone dynamique qui se trouve en bas du market analyzer dans la partie synthèse globale d'un simple coup d'oeil sur le bilan vous pourrez alors connaître la valorisation de votre portefeuille ainsi que sa performance globale et ses liquidités et tout ça c'est pareil c'est automatique lorsque vous allez passer un ordre d'achat ou de vente sur votre valeur cette synthèse se mettra alors à jour automatiquement alors on me demande est-ce qu'il y a une notice explicative du logiciel la réponse est oui vous avez un guide numérique accessible à tout moment en cliquant sur le bouton qui est ici alors je viens de l'afficher mais je vais vous l'afficher sur votre écran lorsque je clique dessus automatiquement pour les gens qui débutent voilà je vous le montre je vais essayer de vous le mettre vous avez ce qu'on appelle un livre numérique vous allez retrouver l'ensemble des manipulations copie d'écran par copie d'écran pour vous guider très simplement sur les manipulations du logiciel vous retrouverez également sur le site WallData et grâce à l'onglet aide qui est ici un ensemble de vidéos interactives vous permettant de vous perfectionner et à vous apporter plus de détails sur son utilisation sachez également que vous avez accès au WallData News le WallData News sont un ensemble de newsletters sachez que WallData développe chaque semaine des thèmes de newsletters pour vous apprendre à vous perfectionner pour vous donner des informations au marché pour vous éclairer sur certaines situations et ceux-ci sont quasiment faits toutes les semaines pour vous aider en fait à vous perfectionner et tout ça vous y avez accès en tant qu'utilisateur WallData grâce au bouton WallData News qui se trouve dans votre WallMaster je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu ce soir parce que c'est très intéressant on a commencé par répondre aux questions les plus importantes donc je vais refaire un petit récapitulatif très rapidement comment sélectionner ces valeurs je compte sur vous à travers le chat pour m'aider quel outil je vais utiliser pour sélectionner mes valeurs alors d'après vous j'utiliserai quoi j'utiliserai la technologie effectivement comme vous me l'avez indiqué les market analyzers tout à fait alors aujourd'hui je vous ai présenté le market analyzer risque de retournement qui est une méthode d'analyse technique sachez que dans votre logiciel WallMaster vous avez plusieurs méthodes d'analyse technique intégrée comme la recherche de tendance la détection des chandeliers la profitabilité plusieurs thèmes d'analyse technique sont abordés et toujours aussi simples d'utilisation une charte de couleurs verte et rouge OCBS et la technologie Atessence pour vous guider sur son utilisation donc je sélectionne mes valeurs aujourd'hui avec le risque de retournement en détectant la dynamique haussière ou baissière et sans risque de retournement plus ou moins important donc je vais sélectionner ensuite je vais analyser grâce au graphique mes valeurs je vais utiliser grâce au graphique mes valeurs en utilisant des signaux en utilisant les assistants visuels qui sont affichés automatiquement en utilisant les soutiens les résistances en pouvant si c'est nécessaire tracer des figures grâce à un système magnétique je vais pouvoir très facilement tracer des figures sur mon graphique vous voyez il m'a fallu deux clics ça s'aligne automatiquement et je peux tracer un bon canal résistance support vous avez tout de même de tracer et ce automatiquement les meilleurs soutiens résistance sur vos graphiques et vous pourrez placer des alertes donc nous sommes dans la partie analysée dans la partie sécurisée nous avons vu que grâce au support aux résistances nous allons pouvoir nous allons pouvoir nous allions pardon pouvoir déterminer un support et un objectif et grâce à la technologie risque manager les afficher très simplement sur notre graphique et prendre ensuite position une fois que j'ai sécurisé ma position je vais pouvoir intervenir j'oublierai pas de vérifier sur au moins au moins deux périodes de temps la période de temps principale et une période de temps majeure si je suis ou pas à contre courant surtout quand je travaille sur de la tendance après l'intervenir nous allons clôturer notre position donc pour cela j'utiliserai la gestion de portefeuille pour m'aider à suivre les positions sur lesquelles j'ai pris position savoir si j'ai atteint ou pas mon stop par exemple et là j'ai un ensemble j'ai un outil complet qui va à l'analyse et la recherche à la prise de position et au suivi de ma position donc voilà nous arrivons au terme de ce webinaire vous avez j'espère remarquer que le webmaster est une arme redoutable et efficace et pourtant simple d'utilisation et ça c'est vraiment important nous avons abordé quelques nombreuses des fonctionnalités webmaster et j'espère que vous aurez une vision un peu plus claire alors on me pose une question qui est intéressante je vais essayer d'y répondre on me demande quelle est la performance moyenne du logiciel la performance moyenne ça va être vous c'est vous comment vous allez utiliser le logiciel le logiciel est un ensemble d'outils qui va vous aider à prendre position sur le marché maintenant c'est vous qui allez prendre les positions et c'est vous qui ferez votre performance sachez maintenant que WallData a 30 ans d'existence avec des milliers d'utilisateurs donc sur la performance je ne me pose pas aucune question je sais que ça fonctionne très bien voilà c'est pour ça que je répondais à votre question j'espère vous retrouver très prochainement dans un prochain webinaire nous aborderons alors de nouveaux thèmes nous faisons quasiment une fois par semaine des webinaires donc nous aborderons de nouveaux thèmes si vous avez des questions ce soir il y a encore du monde dans les bureaux WallData qui se fera un plaisir de répondre à vos questions surtout que généralement pour les futurs utilisateurs il y a des offres exceptionnelles donc je vous invite je vais vous mettre tout de suite le numéro voilà dans le chat si je me trompe ça ne va pas le faire si vous voulez contacter notre équipe qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions voilà sur ce j'espère vous retrouver très bientôt parmi la communauté WallData ou dans nos prochains webinaires je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt au revoir